salut youtube de retour pour une nouvelle vidéo comme d'habitude et bien toutes les quinzaines on vous propose en avant première l'analyse du patch donc le cas échéant ce sera le 12.16 donc un patch qui arrive rapidement vers les worlds je pense que les worlds se joueront probablement sur le 12.18 donc on est très très proche en fait du patch des worlds et donc pas mal de buff et de nerfs ils sont assez intéressants alors j'ai un truc que j'ai oublié de faire je vais me permettre de faire donc je vais mettre le réduit le du patch un autre pad et on va regarder patch ok comme ça un message de plus voilà donc on va regarder le patch et ensuite on va donner une note alors ça commence on va commencer cette fois ci par les buffs comme d'habitude en fait de haut en bas parce que c'est plus simple de lire comme ça l'as du q qui passe de 50 à 110% à 65 125 je pense que c'est un gros up pour tristana le q c'est pas un des sorts que tu max je crois que tu le max en second sur tristana de mémoire c'est un sort en fait qui est très très fort parce que ça te permet pour l'as te permet de proc ta bombe généralement tu jouais loveblade en early pour pouvoir proc ta bombe rapidement mais en fait le plus t'as d'as le plus tu peux proc et donc faire un double jump tristana qui est censé quand même être un hyper carry en late et qui est un peu tombé pour moi dans un espèce d'espace interdimensionnel un peu bâtard où c'est pas un hyper carry c'est un champion de lane qui est censé all in en lane en échange de pas avoir de wave management puisque avec tristana avec votre passive vous pochez quoi qu'il advienne et donc vous devez all in pour être devant et si vous êtes devant vous êtes potentiellement un hyper carry mais je trouve que par rapport à zeri civir qui vient de se faire up avec le rework et qui est vraiment très très forte avec jinx avec affélios avec même twitch qui est jouable je trouve que tristana se retrouve un peu dans une place assez étrange c'est pas l'hyper carry qu'on aimerait qu'elle soit mais c'est pas non plus un super champion d'early game donc je trouve que c'est une bonne chose de up et son son q qui va lui permettre d'avoir un peu plus de patates maintenant on parle de 15% d'attaque speed de d'écart entre les deux bien comprendre que c'est c'est à dire que est ce que quand vous faites un un ex tech drake vous avez l'impression que la game a complètement changé probablement pas c'est à peu près la magnitude du changement zoé le drop rate passe de 1 sbire sur 12 à 1 sbire sur 10 donc je me trompe pas ça veut dire que genre toutes les cinq wave toutes les quatre wave c'est en fait il s'est un drop toutes les trois waves ici ici je me trompe pas là c'était donc un tout les douze ou c'était un tout les deux wave un tout les dix donc ça va quand même arriver sur la deuxième wave mais ça veut dire que au bout de trois waves à partir de la deuxième wave il y aura une wave d'avance un peu compliqué enfin c'est c'est je sais pas si c'est compliqué ou pas mais mais c'est quand même assez bille d'avoir la drogue plus souvent après les drogues de zoé depuis la refonte des items sont beaucoup moins intéressant que pas des rédemptions genre de trucs donc le champion est moins reliant là dessus le damage du e est augmenté donc je pense que zoé va devenir très 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 forte elle est déjà énormément je pense que les gens sous-estiment énormément la force de zoé atm je pense que c'est un énorme up de zoé augmenter les ratios et les base damage sur un sort d'un champion comme zoé ça change beaucoup de choses caps vto showmaker chovi night des zoé c'est des zoé d'exception humanoïde la bonne zoé aussi caitlin niski la zoé niski excellent la zoé niski est très très fort caitlin non j'ai oublié irélia irélia donc passif armor par niveau et bays et mer qui a augmenté donc irélia qui revient un peu plus forte dans les match up contre les les mages c'est bien surtout qu'il ya du nerf de sustain donc c'est plus dur en fait c'est plus punitive de jouer irélia contre des contrôles mage mais c'est un peu son rôle d'une certaine manière irélia ça reste quand même un champion qui est très très fort si jamais elle peut one shot en fait elle peut aller au contact et tuer son adversaire et pour faire ça rien de mieux que comment dire rien de mieux que d'avoir un peu de mr donc de 2 mr c'est toujours bien et l'armor par niveau qui lui permet aussi de gagner un peu mieux c'est match up scaling je pense qu'il ya une vraie volonté de la part de riot d'avoir irélia au niveau du top et donc de résister probablement un peu mieux dans les au niveau 10 11 par rapport à certains briseurs ont des grosses grosses courbes de puissance et line donc le ratio du passif qui a été augmenté ok le dégâts à 25% de bonus d'image baisse donc les chers pourquoi parce que j'ai vu beaucoup récemment je sais pas pour vous dites moi sur le chat j'ai vu beaucoup beaucoup de caitlin létalité dans mes games je sais pas si c'était que moi j'ai vu beaucoup de qui était une dark harvest létalité et je pense qu'ils veulent absolument que kathleen ce soit un champion auto attaque donc ce qu'ils font c'est que ils augmentent le passif il faut de la s pour proc ton passif et il augmente le air damage basé sur kitchens parce que c'est assez c'est assez minime le la des ratios du passif est assez intéressante c'est quand même bien de pouvoir faire un peu plus de dégâts avec le passif mais ça rend pas kathleen beaucoup plus forte dans l'état il n'y a rien qui rend kathleen plus forte en dehors de quand elle proc son passif et c'est pas les dégâts du air qui définissent kathleen donc je pense que c'est un nerf assez épourri kaisa donc le dégâts on hit passe de 4 16 à 5 23 dégâts par stack qui passe de 1 8 à 1 12 le ratio ap et le ratio du air et du q qui sont augmentés donc je pense que c'est pour relancer son mille hybride j'ai toujours peur de kaisa crown je trouve que c'était une aberration mais bon écoute je suis pas un spécialiste de kaisa donc m'abstenir de trop parler a priori c'est que des hommes donc ça ne veut pas être mauvais je me rends je me rends pas compte de la magnitude d'un bœuf comme ça sur un perso comme kaisa qui pour moi souffre toujours en lane quoi qu'il advienne et qui est et liche plus tard dans la partie quoi ok c'est une aberration ok ça m'a l'air d'être beaucoup de up tu vois ce que je veux dire donc donc à priori bon j'ai l'impression qu'il ya des gens qui veulent voir du kaisa jace donc jace qui n'a pas été pique pendant on va dire deux mois et riot vraiment perd des cheveux ils ne peuvent pas accepter que jace et riven soit pas broken pour une raison que j'ignore donc du coup on remonte l'armure de deux ce qui est énorme et surtout en fait on a le q mêlée un sachant que le q c'est quand même un des sortes vous maxer avec jace donc c'est hyper intéressant qui prend du ratio ad de plus et le air qui augmente aussi le bonus cd ratio quand vous switcher bah c'est énorme en fait parce que n'oubliez pas qu'ils ont nerf gp ils ont nerf gnard et du coup bon irelia se fait up et donc le matchup jace irelia sera d'autant plus mauvais qu'irelia gagne de la de l'armure par niveau mais une fois qu'irelia est ban je suis persuadé que jace est jouable donc zeus qui revient probablement avec son avec son jace vladimir ça a été enlevé le passif de malfit qui a été réduit je pense que c'est bien il n'y a aucune raison que le passif de malfit soit aussi long et le cd du w qui passe à 10 en fait c'est bien mais vous allez vous allez max et c'est que quand il est max et que vous allez avoir deux secondes de cooldown et en fait vous max c'est le w que dans des match up où vous pouvez prendre votre grasp et vous gagnez déjà les match up le malfit comète en fait il est bien sur des match up vous allez perdre ces petites phases de poke et normalement ce que vous voulez faire avec malfit c'est auto attaque auto attaque reset auto attaque avec le z proc la grasp q et à suite vous de vous désengager des short trade et ça vous allez le faire que dans des match up que vous gagnez déjà donc ça va vous rendre un peu plus fort en counter pic ce qui est probablement la vocation de malfit puisque vous pouvez pas jouer contre l'illia vous pouvez pas jouer contre silas vous pouvez pas jouer contre cassio pas jouer contre rice pas jouer contre vlad y'a trop de match up c'est pareil y'a trop de match up sur lesquels vous pouvez pas vraiment jouer en tant que malfit et du coup c'est quand même plus intéressant que dans en fait on le boeuf en counter pic pour que si vous jouez contre des champions comme j'en sais rien moi gasio ou rénecton vous puissiez prendre des short trade plus intéressant quoi donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce up de malfit je le trouve très très bien parce que il le rend plus fort là où il doit être fort mais il le rend pas plus fort dans les situations un peu dégénérés de malfit qui sont les dégâts du air le fait qu'il puisse jungle qu'il soit joué en ap genre de choses quoi je suis assez étonné pour l'instant de pas voir et de pas voir de nerfs de shivana mais pour l'instant on verra e post cast lockout donc il passe de point 15 0 4 secondes à point 15 donc j'ai l'impression qu'il baisse un peu la durée du e de zaira je pense qu'il était bien ça avait aucun sens qu'il reste assise par terre pendant 10 secondes pendant que ses ronces se déplacent de la comité déjà que le champion n'est pas très utile qui en plus les mettre ses sorts sont difficiles tu vois y'a rien que zaira fait dans le jeu que luxe ne fait pas mieux donc c'est mieux d'avoir luxe que zaira de manière sine qua non c'est juste un meilleur champion que luxe que zaira luxe par exemple mais mais bon dans le dans le cas un peu un peu fou vous voudriez quand même jouer zaira au moins vous êtes plus collé au sol à jardiner pendant que vous mettez votre quoi et c'est un buff minime ça change rien zaira il faut une refonte je pense qu'il faut vraiment en fait le concept de zaira des ronces de faire pousser des plantes et tout est génial mais on sent que c'est des mécaniques ont été un peu érodées avec le temps et qui maintenant en fait handicap plus zaira dans son plan de jeu qu'autre chose on passe au nerf au niveau des up pour l'instant c'était pas mal je vais dire je dirais la note à la fin on va passer au nerf donc nerf de zaira donc on baisse le ratio ap du w ok super bon ça c'était nécessaire et le ratio ad qui est baissé un petit peu aussi faut bien voir que maxé on perd on perd assez peu de on sert assez peu de ratio je pense que ça reste quand même très très fort je pense pas que ça va changer fondamentalement mais bon ça permet zaira qui de toute façon va continuer de se faire nerf jusqu'au moment où elle sera plus jouable parce que bon c'est un peu comme irelia c'est un peu comme irelia la release ou akali quand ils ont revamp en fait c'est un champion qui est trop fort et donc ils ont besoin d'enlever une mécanique clé sur le champion probablement le dash au travers des murs ou alors tu vois je sais pas moi il y a un truc qu'il faut enlever sur le champion parce qu'elle est trop complète donc c'est bien qu'on baisse les valeurs mais je pense quand même que le kit lui permettra de compenser parce que si tu mets tout avec zaira de toute façon tu es le meilleur adc du jeu quoi humi donc humi qui se fait nerf c'est toujours une bonne nouvelle donc là le patch vient de prendre deux points d'accord là je peux mettre directement on part juste deux instantanément c'est façon et en plus de instantanément il ya un nerf de humi by all my homies et humi on déteste humi le meilleur perso du jeu c'est le meilleur perso du jeu donc et vu que c'est le meilleur perso du jeu humi bah forcément quand elle se fait nerf le perso le plus le moins faire et le plus fort donc à un moment donné si c'est nerf c'est très bien donc on baisse la ms on baisse le cd du e et on baisse c'est ça on baisse le cd et là et la ms et ce qui est je pense est passé à 2% par 100 d'ap c'est bien que plutôt que 6 6 par 100 d'ap c'était juste gigantesque à la boue speed que du mid honest est vraiment idiot quoi non mais c'est très très bien très très bien qu'il se fasse neuf très bien yumi c'est un champion qui doit être fort pour les débutants qui doit être fort à mi niveau mais qui doit se faire exploser en pro et là ce sera un bon champion un champion qui est inciblable et qui apporte les effets des items d'enchanteur sans pouvoir mourir c'est trop fort tu imagines quand même que genre tu joues yumi et genre tu peux pas mourir et tu rends n'importe quel champion du jeu beaucoup trop broken à partir du moment où il est fed mais le nerf est gigantesque et je pense que c'est un très bon nerf draven qui se fait nerf je suis pas forcément fan des nerfs de draven je pense que draven c'est plutôt un champion qui est sain il snowball t'a perdu la game il snowball pas t'as pas perdu la tête a gagné la game je trouve que sa phase de la il n'est pas suffisamment forte pour en faire un monstre et si draven n'est pas assez fort bah du coup c'est les c'est les civirs c'est des civirs blind cds real blind pas forcément des champions qui très interactif donc moi draven j'aime bien pouvoir sanctionner avec je n'aime pas qu'il soit blind mais je pense que draven devrait en fait ce qu'ils auraient dû faire c'est pas nerf draven c'est buff hash mais je m'en fou qu'il a un win rate insane le problème pourquoi il a pourquoi draven un win rate insane en diamant parce que c'est quoi le counter de draven c'est hash ah est-ce que j'ai jouable non c'est pas jouable est-ce que varus c'est jouable non c'est pas jouable est-ce que caitlin c'est jouable non c'est pas jouable ah bah peut-être que c'est ça le problème en fait c'est à dire que en fait c'est enfin je sais pas tu vois c'est comme si genre tu tu toutes les araignées après tu dis il ya plein de moustiques et après tu inventes un truc une fois que tu as tué toutes les araignées tu vois tu inventes une mécanique qui est toxique pour tuer les moustiques tu vois c'est un peu tu me diras c'est très humain de faire ça et c'est un peu le truc c'est dire que il n'y a pas de raison il ya des prédateurs naturels ils sont très forts contre draven et notamment hash notamment varus parce qu'il ya une la ligne fort contre draven et ça empêche draven de jouer mais ses championnats ne sont pas suffisamment fort et du coup draven a un super win rate parce qu'il peut pas se faire le counter pick du coup tu sais ce que tu as à faire voilà tu buff hash tu buff varus y'a plus de soucis c'est exactement ce qu'on fait en plus oui je suis d'accord poppy donc poppy qui se fait nerf son queue je suis pas fan je pense que poppy il faut peut-être baisser un peu ses cooldowns augmenter le cooldown du r je pense mais poppy c'est un champion qui est très 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 dépendant de son clear et je pense que nerfait le premier clair de poppy déjà qu'elle a un match up qui est dur contre pas mal de perso dans le jeu qui sont moins jouants compétitifs mais qui sont assez fort contre poppy genre rast red cane c'est très fort contre poppy même si tu dash en fait tu régènes tellement c'est assez difficile de jouer contre elle tu as l'illia tu as trunde tu as plein de champions qui sont forts contre poppy donc je suis pas forcément un grand fan de nerfait poppy même si très fort atm je pense que s'ils avaient laissé le champion l'état le champion aurait baissé en priorité avec avec le temps ouais voilà surtout qu'ils baissent le clear le q c'est gigantesque de baisser le bc donc diana a justement donc c'est plutôt un nerf c'est qu'en fait le passif donc il est up et en fait le ratio est important pour pas qu'on puisse la jouer en tank donc en fait tu vas faire moins de dégâts en tank sur ton passif après faut bien se rendre compte un truc c'est que tu vers 5% tu vois le chat comme les camps avec ton passif et le ratio ap du e donc du dash a été monté à 50% donc diana veulent vraiment donner une motivation à jouer ap et le problème c'est que généralement bah derrière tu vas faire j'en sais rien tu vas faire nashor et protobelt et le champion va redevenir complètement stupide donc je suis toujours un peu inquiet sur ce genre de on réajuste le champion parce que le build était vraiment toxique si le build est vraiment toxique ce que tu fais c'est que tu paisses baisse le base des matchs fort et et tu mets tu mets les ratios pour que ce soit équivalent en ap et les gens rejoueront ap mais ce qu'ils font c'est qu'ils up les ratios tu vois et ils baissent le base des matchs de 20 alors c'est vraiment rien tu vois et c'est sur les monstres sur le passif alors que les dégâts de diana c'est beaucoup les sortes donc donc moi je suis pas convaincu je pense que diana ça peut toujours être joué n'importe comment parce que ça forme trop vite et que ça fait trop de dégâts et que c'est trop tanky et que ça prend trop de duel c'est vraiment horrible et ensuite l'even shroud donc dernier petit dernier du patch avant de donner la note even shroud qui donc l'amplification de damage qui repasse à 10% et la durée qui dure 5 secondes alors pourquoi je pense que l'even shroud est un item pas terrible parce que le problème c'est que mettre un cc dans league of legends ça n'est jamais gratuit et que utiliser son mythique pour mettre un cc c'est quand même enfin un mythique qui t'aide à survivre ou un mythique qui t'aide à aller mettre des cc typiquement le comment il s'appelle le shurelia c'est clairement on comprend pourquoi un rakan prend un shurelia on comprend pourquoi une yumi prend un shurelia des choses qui sont assez intuitives dire ok si j'ai un cc j'ai plus de dégâts c'est cool mais en fait généralement quand un mec est cc on a suffisamment de dégâts sur league of legends donc je trouve ça le moins intéressant comme item de base surtout qu'il ya un item qui est complètement craqué dont je parle tout le temps personne pour l'instant je sais pas pourquoi les gens regardent pas cet item s'appelle le moi s'appelle le zéquet et le zéquet c'est complètement débile vous montrer le zéquet comme ça après je termine cette vidéo donc vous êtes en support le zéquet voyez ici vous avez tout petit pas très gros mais je vais donner en gros vous donc vous vous marquez quelqu'un d'accord et donc de votre team donc généralement la dc puisque c'est sur les auto attaque quand vous mettez vous mettez un immobilisation sur un ennemi d'accord vous avez huit secondes donc huit secondes je sais pas je sais pas comment le je vais pas vous mettre un snaz ou un compteur mais 1 puis secondes c'est long quoi c'est le temps du boeuf quoi juste pour vous rendiez compte comme là dans un team fight généralement team fight il est fini quoi voilà j'étais pas mal hein donc vous avez huit secondes donc c'est gigantesque d'accord et regardez c'est 30 à 70 basé sur le niveau plus 1,5% de votre de votre vie et 7,5% de votre ability power d'accord donc et c'est 70 de base pour vous donner un ordre d'idée d'accord si je prends le witsen donc le witsen ah non c'est vrai qu'ils vont mieux en fighter je prends le witsen le witsen d'accord les dégâts du witsen c'est entre 15 et 80 sur le niveau mais ça compte pas il n'y a pas de ratio ap et il n'y a ni ratio ap ni ratio hp d'accord donc donc attaque et habilities donc par exemple si je joue un show et que je mets et que je mets un debuff la show qui est joué avec son passif qui est stack et tu peux arriver à 150 200 de dégâts c'est gigantesque pendant huit secondes on a laissé à chaque fois qu'il tape il a deux bf de plus et c'est vraiment complètement idiot comme item mais personne l'event je crois que c'est sur tout le monde mais il n'y a pas douze personnes qui font des dégâts dans ta team tu t'en fous que ton horn top qui fasse plus de dégâts sur le mec que tu as cc donc c'est pour ça que je pense que cet item là est broken et notamment sur amumu avec kalista tous les champions qui jouent avec kalista sont très forts et c'est très très underrated surtout que tu as quand même 35 d'armure 20 de haste et 250 de vies ce qui sont pas des mauvais stats de base et je dis ça un jour ça sortira tout le monde dira c'est broken il faut le nerf il faut le nerf parce que l'item n'a pas été touché depuis la release des items support ils ont tous été nerfs sauf le michael et encore s'ils ont été nerfs sur le heal and shield power et c'est un des rares items qui n'a pas été nerfs du tout et je vous dis c'est complètement broken donc ça c'est dit du coup on revient rapidement au patch donc voilà et maintenant je vais vous donner la note du patch attention roulement de patch parce qu'il adresse des choses importantes alors tout n'est pas parfait en fait il prend en fait c'est un 14 ce patch mais ils prennent deux points parce qu'ils nerfs yumi donc c'est un 14 plus deux si vous voulez je pense que c'est un bon patch parce qu'on adresse le fait que zoé soit se fasse upscale trop fort et que les tanks soient trop forts en up en zoé on remet caille ça sur la map et je sais bien le bœuf de malfit est bien c'est de reste c'est vraiment anecdotique très gros nerfs enfin petit nerf de zeri très gros nerfs de yumi bien nerf de poppy pas forcément fan justement diana pas forcément pas forcément petit mais en fait le fait que yumi se fasse nerf et qu'il y ait plus de up que de nerfs je pense que c'est bon pour le jeu donc voilà voilà vous avez le patch 12.16 décortiqué comme un billard en eau devant vous dites moi ce que vous en avez pensé et puis et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous à la prochaine salut salut youtube